Stratégie de l'argent propre, énergie renouvelable, caisse unique, autant de thèmes passionnants et bien d'autres qui ont été débattus durant cette session de printemps au palais fédéral de Berne. Mesdames et messieurs, chers membres et sympathisants du PBD, bienvenue dans notre nouvelle newsletter. Durant les trois semaines de session de printemps, les débats ont été intensifs sous la coupole. Le groupe PBD n'a pas été en reste. Entre autres, le PBD a soumis une interpellation portant sur la stratégie de l'argent propre. Il demande au Conseil fédéral s'il ne serait pas judicieux de mieux distinguer le passé et l'avenir concernant les accords fiscaux. L'engagement du PBD pour une place financière propre ne plaît pas à tout le camp bourgeois. On a proposé au Conseil fédéral de faire une séparation stricte entre les solutions pour le passé et les solutions possibles pour le futur. Parce qu'on a réalisé qu'on ne peut pas trouver une solution si on tient encore cette combination du passé et du futur et qu'on ne peut pas trouver une solution avec un concept combiné avec la stratégie qui existe. Et pour nous, il nous faut une nouvelle stratégie. Et si on se concentre sur le passé seulement, ça c'est un problème urgent et important. Il faut trouver une solution très vite. Et puis après pour le futur, il y a des possibilités diverses. Il y a aussi l'Union européenne et l'OECD qui vont faire des propositions qui peut-être ne font pas heureux. Mais il faut être prêt pour les différentes discussions qui viennent. Et pour ça, il faut trouver une solution pour le passé. La politique énergétique est aussi un thème cher au PBD. Avec cette initiative parlementaire qui a été initialisée par Hans Brunner du PBD, nous avons pris des mesures qui sont très importantes plus vite que dans le processus de législation normale. C'est-à-dire qu'on veut augmenter les indemnisations pour ceux qui produisent de l'électricité, par exemple par photovoltaïque. Mais on veut un petit privilège pour les entreprises avec une consommation d'électricité intensive. Et je pense que nous avons fait une bonne loi maintenant avec cette initiative parlementaire et que nous sommes prêts maintenant que la Clean Tech initiative peut être retirée, ce que nous avons voulu. Le conseiller national Ours Gachet a lui déposé une motion individuelle sur la réglementation de la consommation personnelle. Oui, j'ai demandé avec mon initiative d'augmenter la solidarité pour les coûts des réseaux. Parce que pour le moment, ceux qui produisent de l'électricité eux-mêmes, ils sont privilégiés, ils ne payent pas pour les réseaux. Et les réseaux doivent être prêts, même pour ces gens qui utilisent dans les cas où ils ont assez leur propre électricité. Tout le monde a dit dans la discussion qu'on accepte cette proposition, mais la proposition que j'ai faite était un peu trop compliquée. J'ai retiré après mon projet pour que la commission puisse discuter dans la législation normale qui va venir dans une année à peu près. Les votes sont parfois imprévisibles. Cela a été le cas lors du vote de l'initiative sur la pédophilie. Du point de vue du BPD, c'est absolument clair. Jamais plus de pédophiles ne devront pouvoir travailler avec des enfants. Il faut protéger les enfants contre les délinquants sexuels. La protection des enfants et des personnes dépendantes est plus importante que le droit des délinquants à exercer une profession de leur choix auprès d'enfants. Il existe suffisamment d'autres professions qu'ils peuvent encore exercer. Quelle est la juste mesure pour les déclarations des denrées alimentaires ? Cette question a divisé le Conseil national. Le BPD s'est prononcé pour une réglementation qui couvre les 60 à 70 % des demandes du point de vue des PME. Du point de vue des petites entreprises, on peut dire qu'on est arrivé à 60 ou 70 % de ce qu'on a voulu au début. Notre proposition était de rejeter le projet et obliger le Conseil fédéral de travailler encore une fois sur ce sujet et de se mettre à la table avec les associations des branches et surtout avec les petites entreprises pour faire sûr qu'il n'y a pas trop d'administration, qu'il n'y ait pas très bien pour les petites entreprises. Là, on n'est pas arrivé. La proposition de rejeter la loi n'a pas fonctionné, mais pendant le débat, on est quand même arrivé à changer des choses qui, de notre avis, sont pas mal. Ça veut dire qu'à la fin, on a approuvé le projet et maintenant sa dépense qui va faire le Conseil des États. La révision de la loi sur la nationalité a été un défi de plus. Mais le projet élaboré est maintenant précis et pose des conditions cadres claires. Pour le PVD, l'Instantel de Suisse n'est pas gratuite. Je pense qu'avec la révision de cette loi, maintenant, on a fixé des conditions qui sont un peu plus dures qu'avant, mais encore modestes, mais surtout elles sont plus précises qu'avant. C'est important de déclarer qu'il faut toucher des conditions qui sont claires pour tout le monde. Et pour moi, c'est une révision avec succès. Trois semaines à argumenter, débattre et s'engager pour des solutions concrètes n'est pas de tout repos. Une bonne entente est le prérequis pour un travail d'équipe constructif. Le président du groupe, Hans-Jörg Asler, y accorde beaucoup d'importance. Aujourd'hui, Berne, dans quelques jours, Neuchâtel, le 14 avril, pour les élections cantonales. Le travail d'équipe est aussi important au canton de Neuchâtel. Le PVD Neuchâtel est très motivé pour les élections cantonales du 14 avril prochain. Le défi des 10% de quorum est de taille. Chers membres et sympathisants du PVD, je vous remercie de votre attention. Joignez-vous à moi pour souhaiter bonne chance à nos collègues du PVD Neuchâtel pour leurs élections le 14 avril.